hey salut tout le monde et bienvenue sur fancy gaming on se retrouve pour un nouvel épisode sur simcity 5 fr pour notre saison 1 nous sommes heureux nous sommes contents alors au niveau du pétrole ça donne beaucoup d'argent nous avons des problèmes parce qu'on a beaucoup de bâtiments réduits en cendres en pêche des bâtiments cassés ici ici aussi ici aussi il y en a plus enfin bref on va partir on a assez d'argent ici d'ailleurs je voudrais bien expédier de l'argent en plus on peut donner tout ce qui est ça pas de connexion ah on va lui donner un million non on va lui donner on va lui donner 2 millions pour pouvoir s'agrandir enfin m'agrandir parce que c'est aussi à moi on va se payer 2 millions à cette ville et pourquoi cette ville parce que c'est la ville du casino et la ville des riches voilà on va faire une ville spécialement pour les riches les riches doivent combler le marché le marché de notre ville fin de nos de nos principales villes on va commencer la ville on avait fait la ville maintenant minières pétrolières on a fait on a fait une ville traditionnelle et maintenant on va faire une ville complètement fou complètement oufissime on va faire la ville des riches déjà c'est assez beau gosse puisque là on a un petit un petit truc pour aller en dessous des je sais plus comment ça s'appelle oh je perds espoir je perds espoir donc on est ce qu'on déjà on va acheter l'électricité à notre ville voisine d'accord non il valut pas c'est quoi que je reçois mes 2 millions tout de même quand est ce que je peux avoir mes 2 millions non on peut pas va se diversifier sur le tourisme et la richesse enfin pas le tourisme non va pas se fier sur le tourisme mais plutôt sur tout ce qui est casino sûrement pour une saison dont on fera le tourisme pour l'instant cette saison me plaît assez je trouve j'ai pas vous mais moi ça c'est notre dernière ville voilà la dernière ville de notre saison peut-être que les autres villes n'ont pas été assez complet mais pour moi on a été au max voilà on a fait beaucoup de choses dans les précédentes villes je vous ai appris beaucoup de choses donc on va maintenant se diversifier sur autre chose faudrait faire un nouveau let's play on fera plein de choses de nouveau mais pour l'instant on se concentre sur sim city alors on va mettre notre chère centrale éolienne qui est la plus importante alors là je suis très sérieux pour cette vie parce que c'est une ville où on devra mettre de la richesse et beaucoup d'autonomie au niveau des riches et mettre beaucoup de parcs donc on doit être très rentable c'est pour ça qu'on va se diversifier sur les casinos les casinos qui sont quelque chose de d'assez intéressant à faire il nous faudrait je voudrais bien voir je voudrais bien mettre le casino futuriste pas le casino élégant parce qu'il est un petit peu trop cher au moins le casino futuriste et le simple casino puis on va mettre le casino coquet ou alors le casino romain ou alors le casino élégant mais au moins pour cette ville on va mettre l'établissement de jeu le siège et le casino futuriste ça sera nos deux casinos qu'on mettra et je vous rappelle que les casinos ça fait gagner de l'argent et donc les casinos ça attire les touristes donc ouais en fait on va peut-être se baser sur une ville assez touristique mais pas forcément très touristique on attend toujours nos deux millions on va mettre nos petits habitants tout de même puisque ils en ont besoin on en a besoin des habitants ça aussi mais nos petits habitants j'espère qu'ils vont pouvoir quoi on voit la méga tour au loin de notre précédente ville la ville de l'argent la ville la plus intéressante nous avons combien de bâtiments de commerce il en faut faire 14 si on a une qui apparaît ici mais si on va en mettre dans le temps on pourra déjà mettre notre établissement de jeu l'eau marche par contre le haut niveau du coup de route c'est pas encore la joie on va mettre une rue à faible densité et à non je voudrais bien relier par là pourquoi ça ne veut pas s'envoyer téléphone est buggé téléphone est buggé je vais le relancer ça fait pas partie du let's play mais c'est pas grave au niveau du prout prout on peut pas acheter à notre à nos voisins malheureusement on va se tourner un petit peu vers la la plage tout ce qui est la plage etc donc ici on va mettre un peu plus de bâtiment mais on va laisser ce bord de plage intensivement belle parce qu'on en a besoin et par contre on va mettre par ici on va éviter on va mettre par ici notre petite zone à caca tout simplement ou alors non pas ici ici on va pas mettre de zone à caca on va mettre des petits bâtiments voilà les petits bâtiments la zone à caca je voudrais bien la mettre mais pas trop loin parce qu'on bord je voudrais bien border les alentours parce qu'on est connecté à l'océan c'est une très 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 bizarre oui de chose on va se diversifier sur le caca on va mettre tout de même un endroit comme ça et il y aura l'endroit pour tout ce qui est caca et dégueulasse ça sera ici ça sera déchetterie plein de choses très 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 dégueulasse donc on va mettre ça voilà et on met en pause siège jeu dans la région frambonné ah oui c'est bon on a déjà le siège jeu donc on va pouvoir mettre tous ces établissements sans pouvoir mettre siège jeu puisque mon frère dans sa ville a déjà le siège jeu c'est fort intéressant et c'est très sympa pour lui de nous faire ceci donc on va augmenter un petit peu les impôts pour être un peu plus ne plus être en déficit et on va commencer à se spécialiser non on peut pas combien ça coûte 15000 et là ça coûte 120 mille d'accord un petit peu trop cher on attend tout de même il faudrait qu'on se déverse enfin qu'on crée de plus en plus de de petites vies enfin voilà non qu'est-ce que je dis on va mettre notre mairie ici là notre mairie a été construite pendant ce temps je ravis mon portable est-ce que il n'y a pas de pollution on va éviter non il n'y a pas de pollution à paris il y aurait une forte pollution mais ça sera tout ici on va pas mettre d'individus mais sinon on va pas mettre d'individus ça ne sert à rien hop on va mettre ça on va se diversifier sur le charbon aussi pour l'électricité hop alors on va mettre notre petit casino mais ça a 15000 faut toujours attendre au niveau du chômage on n'a pas de chômage ils peuvent pas partir dans l'autre ville non ils ont des gros bénéfices bien heureusement l'électricité est-ce qu'on est bon l'électricité on consomme normal il y a l'éolienne est cassé on va mettre un second éolienne on va pouvoir nous faire de l'électricité voilà pendant que la deuxième base construire j'ai presque plus de 4G pour mon surmontel ça m'énerve d'avoir encore fait bloquer au niveau de l'eau on est bon au niveau du prout-prout on est bon on va pouvoir bientôt se diversifier sur des établissements de jeux qui est je vous rappelle le plus important dans notre ville c'est de se diversifier dans les jeux dans tout ce qui est établissement de jeux etc alors il nous reste 5000 5000 pour pouvoir mettre notre établissement de jeux qui va pouvoir nous faire gagner beaucoup 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 d'argent c'est le plus important c'est de gagner de l'argent grâce à notre enfin je crois qu'on peut gagner de l'argent mais aussi on peut vite en perdre c'est très bizarre on peut en gagner et on peut aussi en perdre ça fait un petit peu peur mais il ne faut pas trop avoir peur il faut bien se lancer puis si on perd la ville on la perdra et voilà on attend on est toujours à 12 000 13 000 on est bientôt sûrement dans la prochaine heure on va pouvoir oui on va pouvoir c'est obligé pendant ce temps on attend un petit peu avec ma douce voix ma belle et si belle voix on a 15 000 on va pouvoir se diversifier sur notre établissement de jeux qu'on va le mettre plutôt par là puisque l'établissement futuriste je veux pouvoir le mettre ici donc on a d'abord vous voyez on perd un profit ce qui est dommage parce que ça influe sur notre profit de ce qu'on gagne donc il faudrait qu'on gagne plus avant on perd du pognon on perd du pognon on perd 520 euh c'est pas cool on va mettre ah on n'a pas assez de simflouze aussi on a que 1000 habitants c'est sûr qu'avec 1000 habitants ça va pas nous faire gagner plein d'euros plein d'argent c'est un peu dommage mais bon ça va se faire il faut attendre la loi la loi la loi c'est d'atteindre d'atteindre tout 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 au niveau du monde est-ce qu'on a des gens dedans on a des touristes de moyenne de richesse moyenne et on a des on a que des employés après ah ma souris elle fait n'importe quoi on a que ça oui on a que ça ah on a un peu plus de touristes on a les touristes qui viennent ça fait plaisir ah on a des on a un touristes qui est pauvre on a plein de touristes riches qui viennent quand même on a beaucoup plus d'employés aussi est-ce qu'on gagne de l'argent non on gagne toujours pas c'est mais on diminue c'est très très bien déjà si on diminue ça va pouvoir nous permettre de devenir enfin d'être au vert là je crois que pour l'instant on est en train ouais on est en train de gagner de l'argent grâce au casino on va pouvoir mettre l'hôtel qui coûte 4000 comme ça il y aura un petit hôtel et les commerces du coin pourront se devenir des hôtels mais pour ça il faut aller sur la carte du tourisme le tourisme où c'est où c'est où c'est où c'est le tourisme ah c'est là au niveau du tourisme on a 3 clients dans l'hôtel 4 pas trop riches et 26 moyens fortunés ce qui est pas mal beaucoup de touristes le système de transport actuel non t'inquiète pas pour l'instant on est une petite ville ça nous suffit complètement de plus les touristes favorisent l'achat de produits dans notre ville ce qui est pas mal et ce qui est très profitable parce que c'est très important pour nous de gagner de l'argent grâce au tourisme c'est ce qui vaut le coup on va on va continuer en fait cette ville va être vraiment de se positionner sur le casino mais on va un petit peu garder l'aspect du tourisme puisque c'est important le tourisme on perd mais on est en train de gagner plein de sous plein de soussous on est en train de gagner du soussous ça fait plaisir les soussous rentrent je vais faire une bêtise ah j'ai fait une bêtise c'est pas grave c'est juste un peu chiant parce qu'il faut le trouver voilà je l'ai trouvé donc l'établissement on est en train de gagner de l'argent et on pourra un petit peu plus se diversifier sur le casino on va mettre soit des chambres un peu plus élevées là c'est 30 chambres on va mettre des machines à sous une table blackjack voilà on se diversifie beaucoup plus sur l'établissement de jeu il nous faut de l'argent et c'est grâce à cet établissement de jeu qu'on pourra gagner plein d'argent il faut y penser n'oubliez pas on gagne 603 on gagne 800 maintenant on est rentable au niveau du tourisme ça donne on a 50 touristes aisés il y a beaucoup de gens qui sont quand même dans l'hôtel 29 clients dans l'hôtel on se sent bien qu'il y en a qui partent un peu on est à 30 on est au max ce qui est un petit peu un problème on a 25 heureusement beaucoup de gens qui restent à l'hôtel quand même c'est souvent les touristes assez riches qui vont à l'hôtel je trouve 61 touristes oh là là il y a beaucoup de touristes les touristes ils font ravir nos concitoyens on commence déjà à avoir des vols les morts commencent à se faire sentir on n'a pas assez de simflouze malheureusement 3 heures minuit ce qu'on peut gagner oui non nature pas assez de sous le casino rapporte à presque la moitié de ce qu'on de ce qu'on dépense ça coûte combien 20 000 ah oui on n'est pas du tout à 20 000 ah oui on gagne beaucoup on va faire un emprunt sûrement on va faire un emprunt de mais c'est quand que l'argent que j'ai envoyé de ma ville arrive parce que j'ai envoyé 2 millions quand même pour pouvoir m'agrandir plus rapidement et pas avoir trop de soucis et d'argent bah pour l'instant c'est pas du tout le cas on a toujours des problèmes d'argent c'est un petit peu chiant on va rajouter un petit truc d'électricité 80% de taux de popularité c'est bien ici on va mettre un petit peu d'usine d'ailleurs la pollution elle va où non c'est la carte du vent le vent va où excellent c'est parfait et ça sera notre petite zone industrielle voilà on aura des industries pour les commerces puisqu'ils ont besoin de de livraison de marchandises on a gagné beaucoup d'argent quand même là on gagne oh là là on gagne 3600 on fait beaucoup plus de bénéfices ah on a enfin reçu nos 2 millions ah ben je les attendais on va enfin mettre notre poste de soins on va la mettre ici notre caserne de pompiers et notre police il faudrait qu'on mette aussi notre réserve enfin notre décharge on va la mettre là ici on a des riches ça fait plaisir niveau ben on est toujours en positif ce qui est très bien on a un million de sous grâce à nos à notre enfin grâce à moi parce que j'ai fait une transaction de sous pour agrandir ma vie le beaucoup plus rapidement ce qui est positif parce qu'il faut le faire quand même parce qu'on s'agrandit mais on fait rien c'est pas très bien alors alors que faire que faire d'accord c'est moi ça où il y a eu un bug je sais pas j'ai eu un petit bug non c'est moi qui a bug c'est juste ouais ouais c'est moi qui a bug d'accord je regardais un truc je me disais mais j'ai bugué ouh 6000 oh là là attendez qu'on fait combien de différences oh purée mais on gagne beaucoup ouh là là ouh là 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 c'est rentable les casinos ouh là 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 on va mettre ça c'est mieux ça va attirer les plus riches bon pour l'instant on a un million donc ça va être plus facile pour mettre notre deuxième casino pour l'instant il faudrait qu'on ait un petit peu plus en bénéfice pour mettre pour agrandir notre casino niveau de l'électricité on est bon niveau du prout prout idem il y a rien j'ai en cas d'incendie ouais vas-y niveau donc il y a maintenant le système de police donc il n'y a plus trop de crimes on a trois criminels deux qui sont étaient en prison bon il a été pris cahier du feu un petit casernes le petit casernes alors au niveau des touristes ça donne quoi on gagne beaucoup 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 on gagne le double de ce qu'on dépense vous voyez ça peut considérablement changer et c'est ça qui est un petit peu chaud faut vraiment qu'on mise l'économie que pas pour l'instant on gagne de l'argent que grâce au casino s'il n'y avait pas le casino on serait en faillite je vous le dis on a besoin du casino pour pour vivre on a besoin du casino on va commencer à mettre une école faudrait mettre les écoles plus tard pourquoi ? parce qu'on va se diversifier au niveau des casinos mais je voudrais qu'on se diversifie aussi au niveau des autres de la route on va border l'eau voilà ça fait comme si c'était une super belle plage tout simplement et ici on a l'accès au train ce qui est une bonne chose maintenant on va mettre notre deuxième casino on a un braquage en cours mais ça la police va les arrêter notre casino futuriste on va la mettre au milieu de cette belle mer puisque c'est vrai que c'est très joli on va mettre ensuite plein 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 de maisons un petit peu de commerce plein 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 de maisons voilà pour l'instant on se diversifie vous voyez dans les casinos ça fait plaisir on est en perte ce qui est normal puisque notre premier casino enfin ce casino prend beaucoup d'argent et on a besoin d'employés et on a trop trop de postes vacants mais les maisons sont en train de se créer par contre ouais l'électricité ça va être un petit peu chaud on a un trop fort déficit au niveau d'électricité je crois qu'on va se mettre au niveau du on a un petit peu d'industrie là ça on va mettre un incinérateur ça va nous faire un petit peu du bien est-ce que ce casino marche alors là pour l'instant il est ouvert on perd de l'argent parce qu'il n'y a aucun touriste s'il y a des touristes les touristes sont en train d'y aller on va voir au niveau de la carte ah vous voyez là c'est un hôtel on peut le voir un petit hôtel et il y a des clients dans cet hôtel donc ça va pouvoir nous faire du bien puisque cet hôtel est assez complet est vraiment complet donc on a besoin de cet hôtel et je remercie les commerçants du coin de faire des petits hôtels ça permet de nous faire un petit peu du bien puis ça remplit un petit peu le commerce aux alentours maintenant on va mettre notre beau train on gagne beaucoup d'argent vous voyez 3000 sur les casinos on gagne 1000 par rapport ici on gagne 1800 c'est énorme c'est énorme ce qu'on gagne on va mettre notre train de suite alors au niveau des trains on est au niveau des transports il faudrait qu'on mette un train voilà on va le mettre tout au fond et hop on va faire un petit truc beau gosse quand même un petit truc beau gosse comme ça voilà ça c'est beau un autre petite gare de train voilà ici on perd quand même de l'argent mais ça va remonter dès demain faut attendre ouais vous voyez ça diminue donc on gagne de l'argent par contre on peut mettre oh il y a plein de choses à mettre non approuvé disco chambre panneau ah ça peut être beau c'est quoi ça disco oui on va mettre la disco c'est marrant touristes actuels il y a beaucoup de touristes on va mettre des chambres alors on va mettre une chambre ça va nous faire du bien on est en train de répéter ici au niveau de notre budget mais bon les casinos tournent à plein régime ça nous fait gagner de l'argent ben allez les amis on va se retrouver pour un prochain épisode en tout cas ça fait plaisir là maintenant on joue avec tout ce qui est casino argent pognon là ça fait super plaisir on est en train de gagner tellement de pognon waouh ça fait du bien ça fait du bien au FFS on est en train de pulvériser des records au niveau de l'argent vous voyez 3000 4600 c'est super rentable bon après des fois on peut prendre d'énormes risques ce qui est pas vraiment génial mais 6000 oh la la on pulvérise des records au niveau de l'argent vous voyez c'est grâce au casino donc si on a plus de casino on est totalement foutu on est mort au niveau des pensionnaires oh la 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 il y a beaucoup de pensionnaires on va mettre un deuxième une deuxième chambre et on va mettre notre siège dans le prochain épisode n'oublie pas de vous abonner de mettre un like et de partager cette vidéo et de mettre un commentaire et on se retrouve pour un prochain épisode je vous dis à ciao tout le monde et je vous aime voilà n'ya n'ya ma Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501